bonjour église du bon berger espère que vous allez bien et je sais pas d'où vous me regardez aujourd'hui derrière votre écran mais en tout cas ici dans les yvelines il fait excessivement froid et comme si ça suffisait pas d'être confiné il faut aujourd'hui qu'on soit congelé et croyez le ou non même si j'ai une tête de viking je ne supporte pas le froid et c'est la raison pour laquelle j'ai investi cette année dans un manteau qui est chauffant et lorsque je vais à la sortie de l'école chercher mes enfants et que je suis confortablement dans mon manteau qui qui me chauffe je vois tous les regards de jalousie de convoitise qui m'assaillent autour de moi alors je me sens un petit peu comme joseph et son fameux vêtement vous voyez et j'aimerais vous encourager avec ça aujourd'hui vous savez ce qui est intéressant dans la vie de joseph c'est qu'on voit que dans sa vie on lui a enlevé deux fois son vêtement pour le mettre dans l'oubli ok la première fois c'est ses frères l'ont jeté dans le puits et lui ont pris son fameux vêtement et la deuxième fois lorsque la femme de potiphar lui a fait des avances et qu'il a fui elle lui a arraché son vêtement mais j'aimerais t'encourager avec ceci à deux reprises ils lui ont arraché ce qui était extérieur son vêtement mais ils n'ont jamais réussi à arracher ce qui était intérieur la faveur de dieu dans sa vie j'aimerais t'encourager avec ça aujourd'hui l'ennemi peut t'enlever attaquer tes finances ton travail mais ne peut pas enlever la providence de dieu sur ta vie l'ennemi peut enlever ton sourire d'aujourd'hui mais ne peut pas de retirer la joie du seigneur qui est en toi il peut arracher tout toutes les circonstances extérieures et on voit dans lesquelles circonstances on vit en fait actuellement mais ce qui réside en toi il ne peut absolument pas le toucher jésus a dit ceci en gens 7 verset 37 38 si quelqu'un a soif qui vient qui viennent à moi et qu'ils boivent et comme le dit l'écriture des fleuves jailliront de lui nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur mais nous avons le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur et c'est ce que joseph avait compris il chérissait la faveur de dieu qui était à l'intérieur de lui et même lorsque les circonstances extérieures n'étaient pas au rendez vous même lorsqu'on lui arrachait des choses qui étaient extérieures jamais la faveur de dieu n'a pu lui être enlevé soyez béni et soyez une source de bénédiction et on reste en contact sur les réseaux de l'église